A Cher, dissimulé derrière la haie qui entoure un charmant chalet, nous découvrons une maquette de trains tout à fait exceptionnels, dont les 27 mètres parcours le jardin de la famille jouaient extraordinaires, imaginés et construits de toutes pièces par le maître des lieux, Hervé Pucci. Tout y est dans le moindre des détails, locomotive, wagon, caténaire, pantographe, pont, tunnel et même une gare, copie de celle de Baie mais rebaptisée Gare de Châbles pour faire plaisir aux petits enfants qui y arrivent. Dès les beaux jours venus, le train fonctionne parfaitement et sillonne le jardin parmi les arbres et les fleurs. Dans un circuit de train, on a des droites et des courbes. Et pour créer les courbes, il est indispensable, pour que le train fonctionne bien, que les courbes soient très régulières. Donc pour arriver à cela, j'ai conçu une petite cintreuse avec des pièces d'aluminium, des pignons de vélo, une chaîne de vélo, de manière à ce qu'on puisse régler les courbes. Donc mon dispositif est conçu de manière à ce qu'on puisse régler la hauteur du troisième rouleau, ce qui permet de cintrer plus ou moins les courbes. Alors, il suffit de passer le profil entre les deux premiers rouleaux, on tourne et ensuite la pièce sort avec une courbe régulière. Voilà, je vais procéder à l'élaboration d'une roue de wagon, comme ceci. Pour ce faire, je vais employer un bout d'acier brut, comme ceci, d'un diamètre de 50 mm. Ensuite, on peut l'ébaucher un petit peu, pour diminuer un peu le diamètre s'il est trop grand. Et ensuite, on va dégager l'extérieur, c'est-à-dire diminuer le diamètre, pour dégager la joue de la roue, de manière à ce que la joue appuie contre l'intérieur du rail pour empêcher le train de dérailler. Une fois cette opération terminée, on va tronçonner la roue, on obtiendra une rondelle brute. À partir de là, on va la prendre sur une autre machine pour redresser les deux faces et puis, percer le trou central. 48, il faut que j'enlève 7 mm. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. On va créer le projet sur le programme de dessin. qui s'appelle Badog. Imaginez que c'est la façade d'une maisonnette ou d'un chalet. Alors, on va couper le fait, on va faire deux fenêtres, puis on va faire un œil de bœuf. et puis, je vais ouvrir le programme. Voilà, maintenant, il est appareil ici en haut. Alors, maintenant, il faut que je donne ici la dimension de la pièce qu'on a décidé de faire. Alors, je vais mettre en route. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le printemps arrive en fin. Nous en sommes tous très réjouis et c'est le moment de sortir à l'extérieur. Et puis, maintenant, je participe au montage du circuit. Pose du pont pour commencer. Ensuite, pose des rails. Assemblage des rails. Pose des caténaires qui consistent en posant les poteaux. Assembler les caténaires sur les poteaux. Et puis, test au moyen d'une locomotive. Voir un voyage. Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Deux nuages en marécages. Deux vends d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales. Des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Le noir que la nuit et le jour. Voyage, voyage, voyage. Roulez, roulez, chemin te faire rouler. Comme ça marche, comme ça marche. Roulez, roulez, chemin te faire rouler. Comme ça marche, regarde. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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